Bonjour Martha Bergman. Bonjour, bonjour Lucie. Et merci de nous accorder cet entretien qui est à l'occasion de la projection du film Seul à mon mariage. On avait donc prévu de le voir chez nous dans nos locaux à l'UPJB au mois de juin en 2020 et malheureusement on a dû reporter cela et on a trouvé donc une solution alternative c'est qu'on va voir le film on va avoir la possibilité de le voir chacun chez soi grâce à internet alors c'est à une heure et une date précise c'est le dimanche 2 mai à 18 heures et le lien sera envoyé aux personnes qui se connectent avec l'UPJB soit via le courrier ou sur le site etc donc il y aura moyen de savoir et notre notre entretien sera donc visible rapidement j'espère dans les jours qui viennent alors donc c'est ce film Seul à mon mariage c'est ton premier long métrage de fiction d'accord on peut le voir comme ça pour moi il y a certes des différences entre le documentaire et la fiction mais voilà ce film est aussi issu d'un travail de documentaire que j'ai fait préalablement donc d'autres films qui ont donné naissance à cette histoire et au personnage de Pamela donc c'est une sorte de continuité pour moi voilà d'accord alors on va on va peut-être un petit peu revenir en arrière parce que avant de parler du film moi il y a des choses que j'aimerais bien que tu racontes sur ton parcours et sur l'événement de ta vie parce que je pense que c'est pas sans lien avec ton travail artistique à savoir par exemple que tu que tu viens de Roumanie donc moi je ne sais pas quand quand tu es venue en Belgique et dans quelles circonstances est ce que tu peux raconter donc voilà je suis d'origine roumaine j'ai vécu en Roumanie quand j'étais petite et j'y suis retourné plus tard après mes études de réalisation à l'insas j'y suis retourné et j'ai redécouvert d'une certaine manière la Roumanie via la musique parce que j'étais avec dans un village qui s'appelle pléjane où il y a une forte communauté de musiciens tiganes rome comme on veut et c'est à partir de là que j'ai commencé disons à faire des documents à réaliser des documentaires et peu à peu ces gens la relation que j'ai nouée avec ces gens ces musiciens mais pas uniquement avec les autres personnes du village et la Roumanie puisque j'ai fait d'autres films en Roumanie ont donné naissance à cette histoire de voilà l'aventure de Pamela disons comme ça je peux nouer un peu ma vie Pamela et les films c'est dans une forme de retour et puis de début de travail de cinéma dans dans ces villages et avec dans ces communautés et au fond tu as d'abord étudié le journalisme oui oui et tu savais déjà à ce moment là que tu allais t'orienter vers le cinéma non pas du tout mais le désir était déjà là donc sans doute que j'ai pu allier comme j'ai fait pas mal de documentaires j'ai sans doute allié une forme de de journalisme et un désir fictionnel parce que le journalisme en tant que tel enfin tel que j'aurais pu le pratiquer ne m'intéressait pas j'ai toujours été plus intéressée par les histoires qu'elles soient voilà qu'elles soient issues du réel ou plus fictionnel de ça dépend mais le curseur mais ce sont des histoires humaines en fait c'est plutôt ça qui m'a toujours attiré quoi et au fond est ce que un de tes premiers films documentaires c'est pas un film qui s'appelle visage bucarest visage anonyme si ça c'est un retour ça c'est un film de toute façon c'est un film que j'ai co réalisé avec frédéric fiche fait comme d'autres films et c'est un retour dans l'armanie post communiste disons c'était après la chute du mur et c'est à travers l'histoire plus ou moins de ma famille c'est à dire que j'ai retrouvé des personnes liées à ma famille mais pas uniquement à partir de ces quelques visages à partir ces quelques personnes c'est aussi une exploration de cette roumanie surtout de bucarest post communiste juste après la chute du communisme donc en fond il ya tu as tu as suivi comme ça quelque chose de l'histoire de la roumanie à partir de ce moment là jusque maintenant oui mais sans sans un aspect en fait si j'ai été attiré par la roumanie et je le suis sans doute toujours c'est plus par désir de d'histoire de narration d'aventure que par une certaine identité ou voilà je ne me considère pas roumaine spécialement je n'ai pas je n'ai pas envie de défendre quelque chose à ce niveau là c'était juste des moments il y avait plein de de choses très excitantes qui se passaient que ce soit au niveau de la musique au niveau du changement du climat politique voilà j'y ai trouvé à la fois une langue que je connaissais même pas très bien mais que je redécouvrais quand même et puis un terreau de d'histoires possibles avec des personnages avec voilà des personnes devenaient des personnages et des histoires racontées en fait c'est plutôt ça qui m'a de manière consciente en tout cas c'est plutôt ça qui m'a attiré quoi et en fait tu n'as pas fait que des films sur la roumanie puisque tu as tu as fait un film qui s'appelle enfant ouvrier oui c'était plus un film du commande qui est plutôt proche de l'histoire de la belgique voilà c'est pas un film très personnel disons bien que j'ai beaucoup aimé les personnes que j'ai que j'ai rencontré quoi qui sont des personnes qui ont commencé à travailler lorsqu'elles étaient enfants autour de 12 14 ans dans les mines les charbonnages les filatures voilà donc tu as rencontré ces personnes là oui j'ai rencontré ces personnes et c'est un film plus classique disons moins personnel et c'est plus un film de témoignage qui s'inscrit plus dans voilà dans l'histoire de la belgique alors il y a un autre film qui qui je crois pourrait nous intéresser beaucoup à l'UPJB c'est un film que tu as fait sur l'heureux séjour donc sur la oui ça c'était sur un film sur ma grand-mère qui a vécu pendant longtemps dans ce home et à travers elle il y a aussi comme ça en filigrane un portrait ou d'autres personnes qui sont qui gravitent autour d'elle dans cet environnement mais c'est plutôt un film très solitaire parce qu'elle était assez isolée assez solitaire quoi donc c'est un portrait de ma grand-mère disons dans un environnement où il y a quelques autres personnes qui qui surgissent et il y a un climat disons et ça c'était quand ou je ne sais pas dans les années 2000 je pense voilà donc c'était un peu la limite de disons de la vieillesse de ma grand-mère où elle est encore très lucide mais voilà une forme de fragilité était déjà très marquée quoi et tu as envie de la filmer à ce moment là et de de l'envie de la filmer à ce moment là avec une interrogation près une interrogation de ma part c'est plutôt qu'elles sont les qu'est ce qui lui restait dans le fond de sa jeunesse et de ce qu'elle a traversé ce que c'était des grandes histoires ou bien des des choses qui l'ont marqué qui pourraient paraître anodines et en fait c'est plutôt ça qui m'a impressionné c'est que des choses qui l'ont sans doute traumatisé ou qui l'ont rendu enfin qui ont forgé sa personnalité était plutôt n'était pas la grande histoire de voilà de la persécution ou de l'antisémitisme enfin sûrement mais c'est pas de ça dont elle parlait parce que je lui demandais de parler de raconter c'était plutôt des trucs familiaux la relation à sa mère le fait qu'elle n'a pas pu faire des études parce que c'était une fille et que c'est son comme ils étaient très pauvres c'est son frère qui a pu faire des études ça c'est des choses qui lui restait vraiment profondément à travers la gorge je sais pas parce qu'elle avait une bonne relation avec son frère mais ça c'était plutôt ça des choses qui l'ont profondément meurtries je dirais et qui ont fait qu'elle a perdu confiance en elle et maintenant je le sais plutôt en tant que fille qu'elle a beaucoup souffert quoi et c'est ça que je voulais voir finalement de quoi on est fait de ce que c'est des grandes histoires des petites histoires voilà et ça ça rejoint fort le destin des femmes roms aussi ce que tu dis là au fond sans doute oui oui bien sûr mais c'est aussi un climat on te enfin voilà où tu est stigmatisé parce que tu es une fille parce que tu appartiens à une minorité oui c'est un ensemble de choses bien sûr qui ne sont pas propices à l'épanouissement ça c'est bien sûr et est-ce que tu pourrais peut-être en dire un peu plus sur ta rencontre avec les roms comment comment enfin je veux dire c'est tu as rencontré cette communauté tu t'es liée tu t'es fait des amis enfin il y a oui voilà mais en fait j'ai été avec plusieurs personnes enfin avec une personne en particulier qui était qui a d'ailleurs monté ce groupe donc Stéphane Caro qui a monté ce groupe le tarab de Haïtouk mais quand on a été c'était plutôt dans le cadre d'un voyage personnel parce que lui il avait entendu cette musique et pas du tout dans l'idée de monter un groupe ou quoi que ce soit c'était plus une aventure et en arrivant dans ce village dont il connaissait simplement le nom il avait entendu la musique c'était vraiment une rencontre assez incroyable avec ces personnes ces musiciens et on est resté là bas assez longtemps et puis chacun avec lui avec son idée de monter un groupe et moi avec des histoires qui était en train de se construire voilà de manière encore très imaginaire et fantasmée quoi et puis le groupe s'est monté mais c'est un truc qui s'est construit sur des années donc moi je suis retourné avec Frédéric Fichevet on a fait un film on est resté quand même pas mal on a habité chez ces gens des relations sont où on a suivi les tournées puis je suis retourné alors pourquoi parce que c'était un village assez extraordinaire avec vraiment des personnalités très très fortes moi je redécouvrais la Roumanie et c'était mon par ce billet là donc c'était assez magique j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont ces gens ils avaient un langage hyper poétique parce que c'était des conteurs en tout cas les vieux que j'ai eu la chance de rencontrer les vieux musiciens qui voilà qui racontaient en chantant des sortes de balades anciennes c'était un univers assez extraordinaire et ils parlent le roumain ? c'est leur langue le roumain ? ils parlent le roumain et les vieux je sais pas les jeunes s'il y a un revival maintenant parlent le roumain et le rome et une langue rome quoi et le calderache dans cette région là quoi donc le romanès voilà donc ils parlent en tout cas les vieux parlaient les deux comme c'était proche de comme c'est un village proche de Bucarest l'influence du roumain est très très forte mais c'est une communauté assez en tout cas c'était assez fermée sur elle-même dans le sens où il n'y avait pas de problème mais cette partie là du village ne se mélange pas avec la partie roumaine donc c'est pas un village rome c'est un village assez gros une commune et il y a une partie tigane quoi voilà les rome ne se mélange pas ? non ne se mélange pas mais il n'y a pas de politique ségrégationniste c'est de fait il y a quelques rues où les roms vivent quand ils montent dans la hiérarchie sociale il y en a qui déménagent qui vont plus vers la partie roumaine voilà c'est plutôt un village bon enfant il ne se passe pas même s'il y a une sorte de frénésie et d'agitation parce que c'est sans doute partie du caractère un peu fantasque de ces roms là en tout cas voilà donc moi j'ai j'ai habité à plusieurs moments chez eux et voilà des liens se sont noués bon maintenant je dépeins un peu une image un peu idyllique c'est vrai que la situation des femmes et des filles est très très dure c'est une société avec des valeurs oui avec des valeurs assez machistes les filles vont moins longtemps à l'école parce qu'elles s'occupent de la famille des petits la pauvreté c'est sûr on n'arrange pas voilà ce système familial très fort quoi ce mari très jeune enfin tout ce qu'on peut imaginer ok et peut-être maintenant on peut j'aimerais bien peut-être que tu que tu me parles un petit peu de comment tu as élaboré l'écriture de ce film sur la mon mariage oui mais pour clôturer la question précédente je n'ai pas non plus envie je ne suis pas sociologue je n'ai pas envie de faire des généralités parler des Roms parce que pour finir c'est un village très particulier en fait donc je ne peux pas étendre mes observations à la condition Roms je ne veux pas parler au nom des Roms c'est vrai que dans ce village il y a un climat très particulier sans doute que la musique et les personnalités très fortes de musiciens ont formé des je ne sais pas un climat assez particulier et des gens qui ont des personnalités assez fortes quoi assez romanesque dans tous les sens du terme et je n'ai justement pas retrouvé cet aspect là dans le village où j'ai tourné seule à mon mariage donc je pense que c'est très dangereux de généraliser de dire les Roms les machins les trucs le village de Cléjane voilà il y a cette atmosphère là très frénétique musicale romanesque nous avons voulu tourner c'était mon idée de départ cela mon mariage la partie village à Cléjane et dû à tout ce que je viens de dire on s'est rapidement rendu compte que ça ne serait pas possible parce qu'il y a une forme d'agitation et d'excitation permanente voire parfois d'agressif de familiarité je dirais en tout cas avec moi qui ont fait qu'on s'est dit ça ne va pas être possible ça ne va pas le faire donc on a cherché un autre village et Alina l'actrice a des origines dans le village où nous avons finalement tourné les gens sont très très différents c'est hyper calme il n'y a pas de musique je ne sais pas s'il y a un lien on a été super bien accueillis, très entourés, super bien aidés dans ce qu'on voulait faire sans doute que le fait qu'Alina, enfin que sa famille était originaire de là même si elle avait rompu avec cette partie là de la famille depuis longtemps ce retour d'Alina a contribué à ce que ça puisse se faire tu m'interromps parce que je me parle dans les histoires peut-être c'est chouette si tu peux un petit peu parler de l'écriture du film de l'histoire et puis après de la réalisation des acteurs et tout ça donc en tournant le dernier documentaire à Cléjagne j'ai rencontré pas mal de filles et de femmes qui m'ont inspiré le personnage de Pamela donc des femmes qui, des très jeunes femmes des filles qui partaient en général se prostituer à l'étranger parce que voilà c'est quand même très très pauvre bon le mot prostitution n'est jamais utilisé mais bon de fait elle partait avec des hommes vers l'Allemagne donc c'est quelque chose qui m'a quand même fort frappée choquée, interpellée je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elles allaient qu'est-ce qu'elles devenaient après ce départ et puis se mélange à ça un phénomène qui est aussi extrêmement courant je n'invente rien ce sont toutes les femmes principalement qui à travers des agences matrimoniales j'ai d'ailleurs fait un film avec des femmes qui s'appelle un jour Mon Prince Viendra qui voulait partir à travers des agences et maintenant moins à travers des agences mais à travers des sites imagine toujours qu'un homme idéal va se trouver quelque part en Occident en Europe du Nord donc c'est quelque chose qui existe et qui existait en Roumanie en tout cas après le communisme et beaucoup de femmes font cette démarche donc c'est à partir de cette idée-là de ce fait oui, de ces différents constats et puis j'ai parlé avec pas mal de jeunes parce qu'on a fait beaucoup de repérages on a fait, je dis on parce que j'ai eu une équipe je n'ai pas fait ça toute seule donc à différents moments j'ai travaillé d'abord avec une photographe on a fait le tour de la Roumanie mais on a été en Transylvanie on a été dans beaucoup de villages dans des communautés roms on a parlé avec beaucoup de monde et puis finalement j'ai fait des repérages je suis retournée à Cléjane le premier village où j'ai parlé pas mal avec des jeunes filles et des jeunes hommes et je leur ai demandé quel est ton rêve le plus fort si tu pouvais, si tu avais une baguette magique et tous, mais vraiment et toutes surtout m'ont répondu eh bien partir d'ici donc le fait de partir faire des études aussi c'est quelque chose qui revenait très souvent surtout auprès des filles je dois dire les garçons c'était plutôt travailler gagner de l'argent les filles un des premiers trucs qui sortaient c'était faire des études ou continuer mes études parce que j'ai dû les arrêter et donc l'idée de partir de là est comme une sorte de passeport de sortie de changer sa vie voir le monde pour différentes raisons faire des études voir le monde trouver l'amour etc donc je me suis rendu compte que mon idée de Pamela et de sa trajectoire donc je l'ai confrontée à la réalité pour être sûre que c'est juste que je ne suis pas en train de raconter une histoire qui n'a pas de fondement parce que pour moi c'est important de voilà d'exprimer une certaine réalité même si le film est très romancé et voilà c'est une histoire écrite c'est il y a une dimension poétique dans ce film c'est pas un film naturaliste on n'est pas dans dans quelque chose c'est à la fois réel et à la fois il y a un élément enfin voilà j'ai voulu faire un film où il y a une esthétique je travaillais longtemps avec j'ai collaboré avec le chef opérateur on a cherché voilà quelle est l'image la plus juste la plus belle pour raconter cette histoire de l'histoire de Pamela donc Pamela est un peu née à travers toutes les rencontres de femmes que j'ai faites dans les villages j'ai pas en Roumanie en Roumanie en tout cas et donc l'histoire c'est donc que Pamela via un site internet rencontre un homme elle vous rencontre on va peut-être pas raconter l'histoire vous voulez le début pardon ? on peut raconter le début on peut raconter le début elle s'est bien une agence matrimoniale alors pourquoi une agence matrimoniale parce que ça pourrait paraître un peu anachronique donc j'ai été j'ai fait mon enquête là c'est la journaliste qui revient et il existe donc j'ai parlé avec deux directrices d'agences matrimoniales actuellement il existe encore des agences matrimoniales bien que la plupart des gens évidemment vont sur des sites etc comme ici des sites de rencontres de je ne sais pas tout quoi mais l'agence offre une sorte de soi-disant je ne sais pas garantie quoi expertise je pense que ça ça rassure encore des gens de se dire que justement Pamela n'est pas une fille qui est prête à se prostituer elle ne veut pas n'importe quoi ou à n'importe quel prix j'ai pas voulu un personnage sordide ni extrême parce que évidemment la première idée c'est ben voilà elle va se prostituer j'avais pas envie de ça c'est l'idée la plus immédiate et je voulais qu'elle ait quand même un rêve un rêve d'une vie où elle pourrait s'épanouir pas seulement trouver l'amour mais où elle pourrait faire des choses parce que voilà j'ai voulu créer un personnage fort qui a envie de faire quelque chose dans sa vie elle sait pas exactement quoi parce qu'elle n'est pas éduquée elle n'a pas eu la chance de faire des études mais on sent qu'elle a un potentiel c'est pas juste une rêveuse c'est quelqu'un qui agit sans trop réfléchir d'ailleurs alors les deux acteurs principaux c'est donc le personnage qui fait Pamela qui s'appelle Alina Sherban et l'acteur belge néerlandophone qui s'appelle Tom Vermeer et qu'on connait parce que moi je l'ai déjà vu dans des séries géniales Overwater The Twelve donc c'est quelqu'un avec un visage assez familier et lui qui fait Bruno alors voilà peut-être c'est chouette si tu dis quelques mots sur cette actrice Alina Sherban qui est quand même quelqu'un vraiment intéressant je pense elle a rencontré donc on a fait un casting assez long j'ai rencontré beaucoup d'actrices je savais que je voulais de toute façon moi je voulais une Rome quoi alors je sais que le cinéma n'est pas ethnique je ne pourrais pas vraiment objectivement dire pourquoi mais voilà il y a une énergie il y a quelque chose où moi je sais qu'elle est enfin voilà ce n'est pas des choses objectivables j'ai vu beaucoup d'actrices sans doute très très bonnes mais voilà je n'étais pas convaincue je continuais ce casting en Roumanie on a été en Roumanie j'ai vu voilà des agents des actrices et quand j'ai rencontré Alina avant même de faire le test du casting parce qu'on a fait on a joué une scène je l'ai vue arriver et j'ai su qu'elle pourrait porter ce film parce qu'elle a cette énergie là du personnage tout simplement j'étais convaincue tout de suite bon elle a beaucoup de choses en commun avec le personnage bien que c'est une femme éduquée elle a fait des études elle est c'est une militante de la cause Rome donc elle a des idées très très forte elle intervient beaucoup dans les forums c'est une militante féministe aussi donc c'est une femme qui a beaucoup de choses à dire mais qui a eu une enfance quand même très très dure pas comme mon héroïne peut-être même plus dure que ça mais je voilà tous ces éléments font qu'elle a pu incarner merveilleusement ce personnage quoi donc c'est pour ça que je l'ai choisi il n'y a eu pas d'hésitation c'était immédiat c'était une intuition immédiate qui s'est révélée porteuse parce qu'elle a vraiment été hyper généreuse dans le film et alors bon il y a aussi deux autres personnages qui m'impressionnent beaucoup c'est la grand-mère et c'est l'enfant alors on parlait de Tom aussi c'est vrai qu'au départ en fait il était mieux que le personnage que j'avais imaginé c'est vrai qu'en écrivant le scénario le personnage de Bruno je trouve qu'il était plus cliché j'avais l'image d'un type plus évident plus moche et puis j'ai vu le film Belgica et on s'est dit mais il est extraordinaire rencontrons-le et ma première impression a été de me dire mais ce type il est beaucoup trop sexy il ne pourrait jamais être un Bruno et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en l'observant et puis on a beaucoup échangé par mail on a beaucoup discuté de Bruno qu'il avait cette fragilité cette solitude et cet aspect inquiétant je trouve que pouvait avoir Bruno quoi donc finalement c'était mieux que ce que j'avais imaginé Tom Garner j'étais très très contente voilà de cette rencontre et je voudrais ajouter aussi que je voulais aussi une actrice je reviens à Alina qui au départ je voulais presque travailler avec une femme d'un village quoi mais ça aurait été très très difficile et j'ai eu la chance de rencontrer Alina avant qu'elle fasse du cinéma elle avait déjà fait c'est une femme de théâtre depuis elle a tourné mais j'ai eu la chance que ce ne soit pas déjà un visage ou quelqu'un qui puisse être trop connu ou trop bon et voilà donc elle était encore fraîche spontanée dans le sens où son image n'avait pas été déjà vue dans plein de films un peu pareil avec Tom qui avait tourné dans Belgique il n'avait pas encore beaucoup tourné surtout des gens du théâtre du spectacle alors la grand-mère mais c'est une musicienne en fait c'est une chanteuse que je connais depuis l'époque de mes documentaires donc de Cléjane elle chante avec le groupe et je crois que je suis tombée amoureuse de Viorica un jour voilà j'aime son visage enfin voilà c'est sa personnalité sa folie parce que voilà je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel et je me suis dit qu'elle pourrait être la grand-mère de Pamela elle ne se connaissait pas mais je trouve que voilà on a vu qu'il y avait une ressemblance une ressemblance entre elles donc ça marchait très très bien alors l'enfant et bien l'enfant on a eu aussi beaucoup de chance parce que c'est la elle fait partie de la famille de Alina mais elle ne se connaissait pas avant le retour dans ce village où on a tourné le film quoi donc c'est un enfant de sa famille élargie disons pour faire bref et donc quand on a été dans le village originaire de Alina Cherben il y avait cette petite fille dans la cour et je me suis dit que ça pourrait être l'enfant de Alina quoi alors c'était un gros pari parce que d'abord elle n'avait que deux ans donc c'est quand même très très petit et voilà les parents ont été d'accord la maman nous a beaucoup aidé sur le tournage elle était là tout le temps parce que sinon ça aurait été infaisable et le gros pari c'est que Alina et la petite Rebecca elle s'appelle Rebecca puissent être suffisamment intimes avant le tournage que pour qu'elle l'appelle maman enfin qu'elle qu'elle fasse tout ça et donc Alina a fait ce travail qui lui plaisait beaucoup puisqu'elle elle a découvert cette partie là de sa famille et cet enfant cette petite fille donc elles sont devenues très proches et grâce à ça on a pu tourner quoi mais c'est très impressionnant parce que vraiment j'avais pensé que c'était l'enfant de l'actrice je trouve ça incroyable de réussir à faire jouer un enfant comme ça on ne l'a pas fait jouer en fait on était l'équipe était très solidaire parce qu'il était évident que enfin il était clair pour moi je l'ai imposé mais tout le monde a été d'accord que les scènes avec l'enfant et bien on était comme un documentaire on devait attendre parfois elle n'avait pas envie parfois elle devait manger ou je ne sais pas quoi donc on était soumis un peu aux aléas d'un tournage comme un documentaire où l'enfant dirigeait un peu tout le monde donc on ne l'a pas fait jouer on s'est adapté vraiment à elle il faut dire qu'elle était extrêmement intelligente et qu'elle a pris plaisir je ne sais pas c'est mystérieux elle avait pris plaisir elle a dit oui je suis une actrice je ne sais pas exactement ce qu'elle a compris mais elle comprend l'idée de jouer d'acteur et tout ça parce qu'elle regarde les trucs et ça lui a convenu quoi elle a compris ce que c'était jouer jouer ou même s'identifier parce que je suis sûre que pendant le film elle était la fille de Alina elle l'appelait maman même en dehors des prises disons donc c'était c'est bien c'est chouette écoute je pense que si tu as envie d'ajouter autre chose c'est le moment non je ne sais pas c'est un peu c'est pas loin mais ça a vraiment fait c'était vraiment plus qu'un film c'est une aventure avec des rencontres quoi et je pense que c'est pour moi le plus important et il y a d'autres tu es en train de travailler sur une autre fiction il y a autre chose oui mais je voilà c'est un peu prématuré pour en parler mais disons que je suis toujours préoccupée ou en tout cas oui préoccupée par les gens qui bougent qui qui vont d'un endroit à l'autre qui cherchent une autre vie quoi on se réjouit de voir le film à venir et puis ce film-ci qu'on va voir le 2 mai et voilà et merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui merci pour l'invitation ça m'aurait fait plaisir que ce soit en présentiel comme on dit mais bon apport à très bientôt je t'embrasse merci ciao 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 ciao